2 Corinthiens chapitre 2 Mais j'avais décidé ceci en moi-même, que je ne retournerai pas chez vous dans la tristesse. Car si je vous rends triste, qui est alors celui qui me rend content, sinon celui qui a été rendu triste par moi ? Et je vous ai écrit cela même, de peur que lorsque j'arriverai, je n'ai de la tristesse de la part de ceux de qui je devais me réjouir, ayant confiance en vous tous, que ma joie est la joie de vous tous. Car je vous ai écrit, dans une grande affliction et angoisse de cœur, avec beaucoup de larmes, non pour que vous soyez peinés, mais afin que vous puissiez connaître l'amour encore plus abondant que j'ai envers vous. Mais si quelqu'un n'a causé de la peine, il ne m'a pas peiné, mais en partie, pour que je puisse ne pas vous surcharger tous. Suffisante pour un tel homme est cette punition, laquelle a été infligée par beaucoup. De sorte qu'au contraire vous devez plutôt lui pardonner et le réconforter, de peur que peut-être un tel homme ne soit englouti par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous implore que vous confirmiez votre amour envers lui. Car c'est à cette fin aussi que je vous ai écrit, pour que je puisse savoir en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toute chose. A celui à qui vous pardonnez quelque chose, je pardonne aussi, car si j'ai pardonné quelque chose, à qui je l'ai pardonné à cause de vous je l'ai pardonné en la personne de Christ, de peur que Satan n'ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ces machinations. De plus, lorsque je vins à Troas pour prêcher l'Évangile de Christ, et qu'une porte me fut ouverte de la part du Seigneur, je n'avais aucun repos dans mon esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère, mais prenant congé d'eux, j'allais de là en Macédoine. Maintenant les remerciements sont envers Dieu, lequel nous fait toujours triompher en Christ, et par nous rend manifeste la fragrance de sa connaissance en tous lieux. Car nous sommes à Dieu une douce fragrance de Christ, en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent, à l'un, nous sommes une fragrance de mort vers la mort, et à l'autre la fragrance de vie vers la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne sommes pas comme beaucoup, qui corrompent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, mais comme de la part de Dieu, à la vue de Dieu, nous parlons en Christ.